Je vais se monter, voir si on a tout récupéré, mais je pense qu'on a tout. Ouais, tout va bien. Ah, et nous avons 30 pièces d'armes, ah bah du coup, bah cool. J'avais pas vu, je pensais qu'on en avait moins, mais hop. On est reparti à l'arche. Donc encore une fois, vous voyez que ce système de téléportation directement, c'est vraiment très très utile. Et c'est comme ça qu'il faut jouer, il faut vraiment l'abuser ce système. Et voilà. Maintenant on peut tuer une personne avec un HP. Vraiment cool. Alors Iridia a des nouvelles choses. Elle a ça. Donc on a un 10% de critique, on a 30%. Sur les portées d'armes et une armure pyro, on va la prendre à un moment. Pas pour le moment, mais on va la prendre aussi l'armure pyro, ça va nous aider. Bien sûr, on veut éviter à tout prix de vendre des choses. Et on va attendre deux de là. Et après on ira là. Alors, on veut à tout prix essayer de garder le plus possible tout ce qui est armure, objets. Peut-être qu'on pourrait acheter des cocktails et tout ça. On verra ça. On verra ça après. Toutes les armes que vous trouvez, le mieux c'est de les garder quand même. On va retourner à la grande route. Alors pour le moment, la grande route, il y a un passage avec pas mal de ghouls, mais on va pas les toucher pour le moment. On va pas les toucher. Je pense qu'on va simplement passer à côté. Ça dépend. Si on a une opportunité de le faire, on le fait. Sinon, non. Tout le monde a leurs habilités, ça va. Nous sommes niveau 11 maintenant. Et ce qu'on veut absolument, c'est ne pas déclencher de combat, évidemment. C'est vraiment ne pas déclencher de combat. Mais voilà. C'est comme ça que ça se passe. Dans ce monde. On va voir les mutations, si on a accès à autre chose. Deux. Ce qu'il nous faut, c'est ça. Le mange-mort. Et elle aussi, maintenant, elle a accès à la course d'attaque. La course d'attaque est intéressante. La course d'attaque est intéressante. Et ce qu'on va vouloir débloquer sur tous, après, c'est alpiniste. Tire-réflexe aussi, ça peut être intéressant. Donc c'est surtout des habilités vers la fin. Donc voilà. Pour le moment, on attend. Il y a beaucoup de 16 HP. Il y a aussi un robot infirmier. Donc on ne veut vraiment pas déclencher le combat, en fait. On ne veut vraiment pas déclencher quoi que ce soit. On va passer derrière le chaman. Alors vous voyez que le chaman est loin quand même. Il est loin de tout le monde. On pourrait le tuer, mais encore une fois, on n'arrive pas à 16. On arrive à 15. Après, on pourrait utiliser des habilités. Donc critique et tout ça. Mais, encore une fois, c'est assez risqué. Ok, donc ce n'est pas spouqué à tout. Walking through a graveyard. Fantastic. C'est assez risqué parce que les habilités, par exemple, le critique à 100% du Dux, fait en sorte que le tir est seulement à 75% et pas 100%. Donc ça veut dire que vous avez 25% de chance de vous louper. Et c'est ça qui est important. Il faut toujours garder ça en tête. Vous avez 25% de chance de vous louper. Et après, tout le monde va arriver sur votre gueule. Donc pour le moment, on continue. On va passer pour un grave massif. Qu'est-ce que ces gens faisaient ? Ils se sont roulant, je pense. Peut-être que la plage rouge a mis leur ville et ils ont besoin d'évacuer. Évacuer ou se faire faire un autre pour être les premiers à sortir. Les environs sont vraiment, vraiment cool. Tours de secours, on a 6. Là, ce qu'on voudrait, en fait, c'est faire assez de kills pour débloquer le mange-mort. Et ça va vraiment nous aider. Ça va vraiment nous aider parce que... Bormine, j'ai oublié son nom. Vous savez les stalkers que nous avons capturés ? C'est vrai ? C'est vrai ? Ils, euh... Ils se sont roulant. J'ai perdu. Vous laissez les stalkers s'éloignent ? Les Bobbleheads vont être fous de vous ! Vous venez de les retourner ! Je ne peux pas ! Le bateau les a pris au rivière. Et maintenant, les Bobbleheads ont le bateau. Mais où est votre bateau ? Si vous n'avez pas les stalkers de l'arrivée, ils vont s'éloigner votre cerveau ! Bormine va pouvoir prendre quelques coups, et ça c'est important, ça c'est bien. Nous avons une gaule seule, on va se la faire. Ok, on va faire en sorte que Bormine le finit, pour changer un peu. Un Molotov. On a une note. Ah oui, c'est une excuse d'un... C'est une excuse d'un coup. Nous avons lui. Voilà, bien. Là, nous avons toutes les habiletés, donc on va pouvoir les utiliser. Vous voyez que... Esquiver des fois les combats, c'est vraiment utile. Vous voyez que, esquiver des fois les combats, c'est vraiment utile. Surtout que si on avait pris... Si on avait directement balancé le combat en fait, on aurait eu 2 ou 3 gaule de plus sur la gueule. Donc là, on a un pyro, un chasseur et un robot. Donc ça fait un peu beaucoup à combattre en une fois. Donc on va voir si on a les habiletés ou pas. Non, toujours pas. Donc on va... Pour le moment, on va attendre. Pour le moment, on va attendre. On pourrait le faire, utiliser peut-être des grenades, utiliser peut-être des pouvoirs, tout ça. Mais dans le pire des cas, on risque de se prendre un peu des dégâts. Ah oui, alors une chose aussi... Alors je pourrais le faire quand même, mais pour vous montrer, mais... Si par exemple, votre personnage arrive à 0 HP, donc il va tomber par terre et vous allez avoir 3 tours avant qu'il se vide de son sang. Si vous finissez le combat avant qu'il se vide de son sang, en fait, il va revenir en fait sur ses pieds et il va avoir, je crois, 1 HP. Ou 4. Et du coup, ça vous permet d'éviter d'utiliser des... Des medikits. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc n'utilisez pas des medikits bêtement. Alors, il voulait accroître un grand corps d'eau pour arriver à un endroit qui s'appelle l'House des Bones. Il a dit que le site de crash était près de là. Ça va vous rajouter 20% de chance de faire du crit si vous attaquez quand vous êtes caché. On a une note. Pendant qu'on était partis en expédition dans le Nord, avec les gars, on a trouvé un étrange artefact qui avait l'air de servir à garder des choses au froid. Sauf qu'il était dans le vieux palais, à l'ouest de la maison des ossements. Et que là-bas, on se pèle en permanence, de toute façon. Donc là, il y a un artefact encore à récupérer. Nous avons 320. Le ferraille est très très bon. Je cherche des corps d'eau, mais je n'en vois jamais. Nous sommes les seuls mutants dans la zone ? C'est vrai. Il n'y a pas de mutants dans la zone. J'ai vérifié des corps depuis que vous l'avez mentionné. On est 25 ans. Viens-moi et ton soupe sera sauve. Oh ! Je fais de la têteliner. Tu as entendu ça ? J'ai entendu les mêmes voix quand moi et Hammond se combattent. On va se faire lui, il vient vers nous. 100%. Alors aussi important, pour le moment on n'a pas tué de Pyro, enfin si on en a tué un. Et si vous avez remarqué, en fait quand le Pyro meurt, il fait tomber un cocktail. Donc ça c'est, ne restez pas à côté quoi. Mais aussi ça peut vous aider, parce que du coup il va foutre le feu tout autour de lui. Donc là il y a une autre zone par contre, ça c'est pas une zone où on a vraiment besoin d'aller, mais on peut y aller. On a une note, si vous voulez garder votre visage, évitez le nord. La tribu de Gaulle qui s'occupe de l'antre du diable cornu prépare un truc vraiment énorme. Les salutés ont mis la main sur un générateur des anciens qui est facilement deux fois plus gros que celui de l'arche. Et on a vu apporter du matériel imposant là-bas. Bah nous on va y aller. Nous sommes curieux, nous sommes là, nous voulons explorer, nous sommes curieux. Donc là on arrive déjà à des zones très haut niveau, genre 35, 35, 45, etc, 55. Donc on va pas pouvoir combattre vraiment. Mais si... S'il y a une goule... 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 Qu'il n'aurait pas trop d'HP, on peut se la faire. C'est ça qui est important. Ah, encore un géant. On a deux MP, très bien. Maintenant je pense que je vais un peu moins parler, genre comment expliquer le jeu, tout ça. Mais non, je pense que vous avez bien compris comment le jeu fonctionne. Mais voilà. L'exploration paye énormément, vous voyez de ce qu'on fait. On esquive les combats des fois pour aller récupérer des armes un peu mieux et tout et tout. Ah, donc voilà. Ça paye des fois de pas combattre. Ça paye énormément de pas combattre. Et de revenir après. Encore une fois, vous pouvez pas farmer. Les monstres ne réapparaissent pas, donc... Tuez si vous pouvez, tout simplement. Faut pas tuer en masse, faut tuer... En évitant de se faire toucher le plus possible. Alors, on va aller de là-dedans. Après, le jeu est vraiment cool. Encore une fois, je pense qu'il est beaucoup plus simple qu'un XCOM et qu'un Westlamp 2. Mais dans un sens, il est plus fun qu'un XCOM 2 et qu'un Westlamp. Là, on a encore une zone. Voilà, je découvre seulement les zones. Là, par contre, on est très haut niveau. Il va falloir faire gaffe. L'antre du diable. Attendez, on va aller voir là en premier. Il y a des objets. Ouh, il y a quelque chose. C'est agaçant de ne pas pouvoir monter la tête. Je sais, c'est très très agaçant au début. De ne pas savoir ce qui nous passe au-dessus de la tête. Ça a l'air d'être très imposant et d'être très puissant. Je le répète sûrement la dernière fois. La ferraille que vous trouvez, c'est de la monnaie, bien sûr. Mais elle ne va pas réapparaître. Elle ne va pas dropper de monstres. Enfin, de temps en temps, oui. Mais les monstres ne réapparaissent pas. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez farmer. C'est très important. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Donc, n'achetez pas tout et n'importe quoi. Ce n'est pas ce que je pense. On est en train de se battre. Le niveau 45. On va se couper. A voir s'il n'y a pas des objets. 36 de vie, vous voyez. Donc, les tanks. Les tanks, alors, eux, ils sont immunisés aux attaques de type charge. Ils peuvent charger eux-mêmes. Ils ont beaucoup d'armure et ils font extrêmement mal. Donc, il faut faire attention. Alors, vous voyez, là, vous vous dites « Le niveau, c'est trop haut, tout ça. On ne va pas pouvoir combattre. On ne va pas pouvoir tuer. Il faut partir. » Non, ne partez pas. Baladez-vous. Explorez à mort. Explorez à fond. Vous avez vu tout ce qu'on a récupéré depuis qu'on est là ? Et vous avez vu des coffres aussi ? Donc, les coffres, on va pouvoir les prendre, peut-être. Si on ne sait pas voir. Alors, là, nous avons un maraudeur 14, mais il est seul. Donc, du coup, vous savez ce que ça veut dire. Et voilà. Sympa ! Donc, on vient de tuer un mec qui n'est complètement pas de notre niveau. On est 13 et il était 35. Et on a récupéré le Rambino. Rambino est vraiment, vraiment cool. Très, très bonne arme. Manuel de Mimir Z600. On ne sait pas ce que c'est pour le moment. Le tir allié... Alors, rubrique système familiarisé des combattants. Les tirs alliés ne représentent plus un danger grâce aux algorithmes de familiarisation des combattants SFC améliorés du Mimir. Alors, le Z600 peut être réglé en sorte à reconnaître les alliés en téléchargeant leurs données biométriques. Le système de scan à laser grande vitesse et précis à 99.99%. Paramétrage important. Pour paramétrer la reconnaissance des alliés avant le démarrage, insérez le lecteur ASFC correctement et formatez dans le lecteur B. Attention, si le branchement des lecteurs est inversé, le Z600 engagera le combat avec toutes les cibles. Si cela se produit, ne relancez pas le système. Vous voyez que ça, cette information va être intéressante et va être très, très utile. Plus tard. Donc là, nous avons le chaman. Le chaman est à... Je ne sais pas combien d'HP. Parce qu'apparemment, pour une raison inconnue, on ne peut pas voir. Il est à 24. Donc, lui, non, on ne va pas le tuer. On ne va pas le tenter. Mais en tout cas, on a une très bonne arme. On va mettre à lui. Très bonne arme. Pourquoi ? Parce que... Or, déjà, elle a des très bons dégâts. Vous avez, de base, ses 7, 9 et 10 de crit. Là, on en a 6, 7, par exemple. Parce que ça, c'est l'arme la plus puissante pour le moment qu'on est. Donc, le fusil d'assaut est beaucoup plus puissant. Et il a une portée de 14. Et il a 4 munitions. Donc, il peut tirer 4 fois avant d'être rechargé. Et la portée, en fait, est énorme. La portée est vraiment, vraiment bien. C'est une de mes armes préférées, en fait. Là, on a un maraudeur à 18. Par contre, 18, c'est un peu haut. On pourrait le tuer ? On pourrait. Mais seulement avec un peu de chance. Donc, critique, des choses comme ça. Mais on peut regarder pour des objets, peut-être. Vous voyez que là, maintenant, on est dans le camp. Et nous avons placé le tank. On va essayer de se faire le maraudeur là. On va se plier. On va voir un peu sa course. C'est ça qui est un peu bien dans l'ensemble. Enfin, pour moi, ça me rappelle un peu, genre, les Metal Gear, tout ça. Vraiment, les premiers. Genre, il faut toujours regarder un peu, espionner les gens. Voir leur patrouille et tout ça. Et après, les attaquer. Donc, ça, c'est plutôt cool. Par exemple, là, mon but. Parce que vu qu'on peut forcer le critique. Et là, on va le tuer, du coup. Si on force le critique. Parce qu'il a 18 de vie. Là, on va faire 7. Et après, les autres, ils feront 10. Eh, quoi que non, en fait. On ne va pas pouvoir le tuer. Bon. Mais, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. C'est 17. Ce n'est pas 18 qu'on peut faire. Je pensais qu'on pouvait faire 18. Mais, on peut forcer le crit. Et mon but, ça serait, par exemple, de se mettre en hauteur. Comme ça, on élimine, en fait, les 25% de malus qu'on se prend. Quand on essaye de forcer le crit. Mais, du coup, on ne va pas pouvoir. Donc, on va se balader encore un peu. On va voir un peu. Mais, on ne va pas aller très, très loin. Alors, aussi, il y a une chose, c'est que vos personnages, en fait, les personnages avec vous ne peuvent pas se faire voir. Ah, c'est ça. Nos amis, en fait, ne peuvent pas se faire voir par les ennemis. La seule personne qui peut se faire voir, en fait, c'est la personne que vous contrôlez. Ça, c'est important aussi. Qu'être à distance de déplacement, c'est bien. Là, donc, on a récupéré de l'équipement, une nouvelle arme. Une nouvelle arme qu'on ne devrait pas vraiment avoir maintenant. Et on l'a déjà. Alors, important aussi... Alors, déjà, on a un peu lutté à rentrer dans le corps. C'était un peu dur, tout ça. Beaucoup d'ennemis. Et si jamais on se fait voir, on est mort. On est complètement mort. Mais, pour ressortir, on n'a pas besoin de faire le chemin inverse. On peut tout simplement se téléporter. Garder ça en tête. Donc, l'exploration n'est pas une corvée. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas genre, on a mis trois heures à rentrer dans un camp, on va mettre trois heures pour ressortir. Non, pas du tout. C'est pas du tout comme ça. En tout cas, vous voyez qu'il y a énormément de personnes, mais elles sont plus ou moins isolées. Donc, on va pouvoir les tuer. Pas maintenant. Mais on va pouvoir le faire. Quand on aura des meilleures armes et qu'on ne sera plus au niveau. Armure de ghoul. Trois de défense et trois et quatre de vis. Très, très bon, ça. Elle ne peut pas nous voir quand on est en hauteur. Elle ne peut pas nous voir quand on est en hauteur. Mais vous voyez qu'elle a beaucoup de vie, beaucoup de défense et elle a l'air d'avoir une arme assez haut niveau. On va prendre elle. Alors là, on peut activer la programmation de réinitialisation du robot. On ne va pas le faire. On va attendre. Allez, on part. On va partir. Alors, le terrier de la putréfaction, il y a un bunker. Je ne l'ai pas montré parce qu'on est directement allé dans la deuxième zone. Mais il y a un bunker qu'on fera plus tard. Le bunker aussi est assez coma. Bien sûr, les monstres sont trop haut niveau, donc on ne va pas le faire maintenant. On va retourner à l'arche. Chargements sont très courts, donc allez-y. Vous voyez aussi qu'on a 54 pièces. Je ne pensais pas qu'on allait en récupérer autant. Donc, en gros, on pourrait déjà bientôt, bientôt, il nous en manque 6, on pourrait passer l'arbalète au niveau 3. Donc, ça, c'est vraiment cool. Take it easy. Une pizzeria ? Waouh. Pour apporter de l'arme coup critique, ça va nous aider plus tard, on va sûrement en acheter quelques-uns. Pas pour le moment mais plus tard on va sûrement en acheter quelques-uns. Alors, on va mettre une armure avec plus de vie et plus de résistance et on va lui mettre le casque à lui. Parce que lui ça va être notre tank donc il est protégé. Alors moi j'essaye toujours de protéger au moins 2 voire 3 si je peux de mes personnes contre les critiques. Parce qu'encore une fois les critiques font extrêmement mal. Donc là on est bon, là on est misé contre les critiques. Et on a l'armure de ghoul, beaucoup d'HP, tout ça vous voyez que déjà il a quand même pas mal d'HP comparé aux autres. Donc elle, on va lui mettre la couronne de fertilité. Donc une élégante couvre-chef, arbore l'inscription, fais-moi un bisou. Donc là on a 20% de chance de coup critique lorsque l'on est caché. Et puis on va lui mettre ça. Donc lui quand il est surélevé. Alors ce qui est intéressant c'est que lui en fait va avoir en mutation, il va avoir ça. Donc on va essayer de débloquer le plus rapidement possible. On va aller d'abord là. Alors c'est quoi ça ? Portée de l'arme, on s'en fout. On va prendre court-circuit et après alpiniste. Une fois qu'il aura alpiniste, en fait il va avoir 50% de chance de faire une critique. s'il est en position surélevée. Donc là ça va faire 70%. Et donc du coup à chaque fois que vous allez utiliser les ailes de papillon, vous allez avoir 70% bonus de faire un coup critique. Donc du coup là par exemple l'arbalète elle a 5. Donc ça va faire 75% d'avoir coup critique. Après plus tard on va lui mettre des augmentations qui vont augmenter le taux de pourcentage de coup critique. Donc en gros vous allez avoir un 100%. Rien que cette habilité elle va se transformer en 100% de coup critique. C'est pas énorme ? Ça c'est vraiment cool. Et du coup avec ça, ça va vous faire un deuxième coup critique. C'est énorme. C'est énorme. Pour le moment on a 5. Encore une fois avant tout combat je voudrais récupérer le mange mort. Et après ça on va pouvoir continuer avec le reste. Nous avons encore peu d'HP. Donc je voudrais en fait éviter d'utiliser un kit de soins. Je pourrais parce qu'on en a. On en a franchement c'est pas vraiment le problème. On en a mais je voudrais vraiment éviter. Aussi... Alors on va prendre... Je pense la course d'attaque pour le moment. Mais elle en fait elle va vite passer en deuxième partie on va dire. On va dire que ça va pas être notre groupe principal de combat. Donc au final le reste c'est pas vraiment important à part ça. A part l'Alpini c'est pas vraiment important. Moi je vais faire une petite pause. Et on va continuer après. En tout cas très très bon début.